yo les gars j'espère vous allez bien nouvelle vidéo et sao vous aurez dans le titre tout simplement se préparer pour le pvp voilà donc il est d'eau conseillé par un abonné tout simplement sur sa discorde sur proposer tout simplement des sujets des thèmes que je pourrais faire sur la chaîne et du coup ce sujet a été mis sur la table tout simplement voilà et c'est vrai que ben il faut se préparer mais le problème c'est que vu que c'est du pvp potentiellement qui aura plusieurs matchs je sais pas mais quand je suis allé voir par exemple sur google c'est plus dit à bataille royale où tu vas tout simplement faire le plus de kills tout simplement en équipe je crois donc ou solo je sais pas mais dans tous les cas il faut se préparer après c'est comme dans chaque jeu pvp équipe le top du top c'est d'avoir un dps un support un tank ou voilà avec la csao c'est pas pareil c'est pas pareil donc on va voir ensemble potentiellement des équipes ou des personnages à avoir ou améliorer selon moi ce qu'ils pourraient avoir en pvp donc donc voilà donc tout simplement on va voir les personnages alors on va attendre que sa charge en connaît c'est csao hop on va attendre merde j'ai cliqué trop vite du coup j'espère que vous allez bien les gars voilà voilà que tout va bien voilà que ce sont le jeu ou alors en premier les gars ce qu'il faut savoir c'est tout simplement le personnage que je vous conseillerais potentiellement à monter pour le pvp c'est déjà c'est le kirito celui-là on le sait il est très 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 bon voilà donc le kirito là voilà il est quand même c'est très 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 fort peut-être le mur qui est le taux du jeu j'avais même donc donc voilà à bien à préparer ce kirito là je dirais ensuite comme nécessaire ça que j'ai pas tout non plus après ça dépend ça n'est pas de la team si vous faites par exemple shinone pourrait être une sorte de support de loin vous pouvez hop de loin et imaginons pvp vous pouvez mettre en dps yuki ou kirito par exemple donc dans la team vous pouvez mettre kirito shinone plus je sais pas imaginons le silica on va voir laquelle on regarde vite fait ses stats voilà par exemple cela est pas mal sur les pv donc ça c'est peut-être un bon après je pense pas qu'il y aurait possibilité de switch voilà souhaite un personnage chacun et voilà soit c'est un personnage chacun donc ça dépendra du mode du pvp et si c'est un mode où est-ce que tu peux switch deux personnages là ouais c'est intéressant de faire une chim ou est-ce que l'on supportera silica donc potentiellement le vent pour récupérer des pv ça peut être pas mal comme comme support ensuite et on va voir le feu pour voir ça peut être pas mal aussi je sais plus du tout à 40 ou plus un genre de rage de l'équipe plus de 12% ça peut être pas mal il inflige un sommeil ça peut être pas mal aussi mais le vent reste pas mal voilà donc vous dépensez ces possibilités de switch si c'est le cas comme si peut-être silica avant peut être vraiment très très fort pour restaurer les pv dps vous avez le choix entre kirito yuki la soudain du film je dirais peut-être même la soudain noël les gars en vrai sont très 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 bon la soudain tout court en soi il ya tous les personnages du jeu sont vraiment excellents donc il n'a pas un un vraiment tu vas laisser de côté à part peut-être la kirito nouvel an et peut-être la soudain aussi nouvel an mais sinon le reste des gosses et c'est bourre donc voilà en dps vous avez soit toutes les asunas sauf la soudain de la soudain de nouvel an plus plus yuki kirito le kirito oh je vous conseille pas tout simplement voilà à monter pour pvp je vous conseille pas ce que kirito feu est largement mieux donc prenez kirito feu si vous jouez un kirito ensuite à laïfa elle peut être très bien en support enfin en support avec son attaque vous savez vous appuyez longtemps et s'envoie une vague devant ça peut être pas mal on va dire on supporte de loin et pendant qu'un dps est derrière pour envoyer des vagues devant ça peut être pas mal mais après c'est plus un corps à corps donc on peut le mettre dans la partie voilà dans la partie tout simplement dps donc on feront tout simplement en avant voilà donc sinon comme si ça serait plus en support du coup donc voilà et le problème c'est que t'as pas moyen t'as pas en fait c'est que ça est compliqué je trouve le mode battle royale tout ça parce que c'est vraiment tu peux te foutre sur la gueule et tu sais même pas si tu vas pouvoir récupérer des pv tout ça je sais pas en fait et du coup si on peut pas je pense qu'il y aura un système pour récupérer des pv quand tu fais un kill tu récupères des pv quelque chose comme ça je pense donc donc à voir donc donc voilà voilà pour les personnages après tout simplement les gars on a la joe et alice qui peut être très bon aussi en dps voilà sont plutôt équilibré donc fut là je sais pas je peux pas vous montrer mais alice au géo peut être aussi très 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 bon donc à le jeu invocable et alice invocable bien sûr donc les deux là sont aussi très bons comme dps vous les jouez donc après qui monté qu'elle qui me faire à jouer il faut dire bah tout en fait tout simplement mais fait avec vos personnages préférés par exemple je vous conseille et et voilà donc principalement monté un bon dps voilà encore à corps donc voilà selon votre envie et choix donc moi je dirais entre le curriculum de feu le yuki potentiellement l'asuna du film ou une asuna franchement n'importe pour avoir un dps au cas où monter et celui qu'un support qui peut être pas mal pour restaurer des pv si on peut suite c'est une chine en battle ça peut être pas mal et sinon monté chinoïne si vous l'avez pour le support ça va aider l'équipe de tirer de loin donc vraiment très 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 bonne huit et shinone en pvp va être plutôt pas mal voilà après le problème c'est que vu que c'est toi contre toi tu auras forcément le troisième qui va dire de massacrer tout simplement donc à voir si ça va être faisable de pouvoir jouer shinone en pvp voilà ce qui dépend du mode en vrai les gars c'est difficile d'expliquer comme ça de se faire un avis donc donc voilà après en team les gars ça va être aléatoire honnêtement le mieux c'est d'abord soit un dps support et shinone pour tirer de loin ou alors se faire full dps ça dépend en fait tout simplement ça dépend du mode donc voilà dans tous les cas moi je vous conseille tout simplement de monter d'avoir un dps avoir un support donc en gros la silica vence serait mieux et avoir shinone pour tirer de loin tout simplement voilà ce que je vous conseille c'est un peu compliqué de parler comme ça de sur une chine qui montait tout ça donc pour moi dans tous les cas montez tout votre box vous avez à la même boxe que moi actuellement avec alice et le géo montez tout voilà simplement préparer un dps support tout ça et même même niveau défense du coup la suna voilà et montez surtout pas du coup le kirito haut et je pense même le kirito et au géo free to play dans le passe je pense pas qu'ils sont rentables à utiliser dans dans le bataille royal mais faudra voir je peux pas vous dire comme ça vu que j'ai pas les cartes mais mais voilà après s'oublier les gars que tout va se jouer aussi avec les aptitudes donc préparez bien vos aptitudes sur un tel personnage qui vit aux montées la carte à les doublons voilà préparez bien les aptitudes non télé voilà des 7 sur les personnages avant plus tard que moi comment les jouer voilà tout simplement au fur et à mesure donc pas d'inquiétude et et voilà donc j'espère j'aurais pu du coup aider avec cette vidéo et ça que c'est difficile de se faire une team dit pour le pvp qui montait pour se préparer tout simplement le problème pour se préparer les gars c'est avoir une asuna après vous pouvez utiliser par exemple kirito dps donc feu utiliser sur cet asuna là qui est plutôt type défense tu vois qui peut être plutôt pas mal et jouer silica je vois c'est un bon trio tu vois ta défense attaque et support ça peut être pas mal aussi là tu peux faire l'inverse tu peux faire shinone asuna défense plus silica vent ça peut être une bonne gym aussi voilà et vice versa tout simplement donc là après les gars bah c'est ça dépend de vous c'est aléatoire il ya plusieurs compots qu'on peut pas être possible yuki un silica asuna la asuna noël avec je sais pas avec a toujours un support et un défense donc avec asuna et silica ça peut être pas mal voilà il ya ça dépend donc pour moi les gars pour se préparer le mieux c'est de monter un dps ou tout simplement pas tranquille si vous si vous avez tout de monter batons mieux si vous n'avez pas tout et vous devez vous préparez pour la suite ben préparez vous un dps un support et potentiellement asuna défense ou shinone si vous avez qui peut être plutôt pas mal ou la silica de feu du coup défense ou aussi du coup la liste bête que j'ai pas cité si vous l'avez pourquoi pas donc donc voilà préparer ces personnages là si vous avez la possibilité voilà donc c'est tout les gars pour cette vidéo tout simplement donc j'espère j'aurais pu répondre à la question qu'on se pose qui montait tout ça comment se préparer c'est difficile d'en parler comme ça les gars mais on verra ça au moment venu quand le jeu aura décidé de mettre le bas le mode tout simplement donc on a encore le temps mais mais voilà donc c'est tout les gars j'espère cette vidéo vous aura plus maxime possible de la que de commentaires comme d'habitude sur discorde en descriptions les plus 50 60 on ne sait pas rejoindre j'ai besoin d'aide d'information tout ça n'hésitez pas et et voilà les gars mais sonne vous c'est monsieur fixe j'arrive pas ici mère on 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 on